... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous abordons ce soir la troisième conférence de Bernard Taduto sur la mondialisation de l'économie. Et ce soir, il va nous parler plus précisément de l'adaptation de dispositifs d'État face à l'organisation mondiale. Je viens juste de commencer. Donc comme à l'habitude, pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Et puis, il faut dire encore une fois grand merci à Bernard, qui est un fidèle de cette université populaire, qui intervient depuis le tout début, donc depuis 2014, et qui cette année nous régalera avec quatre conférences. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous aurons un regard croisé avec des projections de films, d'extraits de films, qui ont été montés par Gilda, et donc qui traiteront du témoignage du cinéma à l'actualité. Merci de votre présence, merci de votre participation. Passez une belle soirée, et on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc je ne vais pas vraiment faire un résumé de ce que j'ai dit les précédentes séances, c'est difficile, je vais simplement quand même essayer de renouer le film, et le film de ce que j'ai dit. Donc je vous parlais de l'émergence d'un système économique mondialisé autour de trois composantes, libre-échange, financière, libération des mouvements financiers, des mouvements de capitaux, et mondialisation, troisième composante, mondialisation productive, à travers l'essor des firmes multinationales. Et je vous ai essayé de vous expliquer que ces trois composantes étaient assez fortement imbriquées entre elles. Donc ce système économique mondialisé est peu régulé. J'ai essayé de vous donner, au cours de ces deux précédentes séances, en même temps qu'en expliquant chacune des composantes, pourquoi il était peu régulé. Bon, par exemple, je vous ai livré une petite analyse des limites du CETA, qui est finalement un accord de libre-échange assez classique, et qui est loin de constituer un accord de nouveau type. Un accord de nouveau type, ce serait un accord qui prenne en compte les politiques de coopération post-COP 21, sur les énergies renouvelables, etc. Ce serait un accord qui met en œuvre des politiques de coopération en matière fiscale, sociale, etc. Le CETA ne dit rien de tout ça. J'ai aussi essayé de vous montrer comment, en matière financière, ce système était aussi peu régulé, à travers la difficulté qu'ont eues les États à endiguer le renforcement du pouvoir financier, y compris après la crise mondiale de 2008. Et justement, la crise mondiale de 2008 a été marquée par le sauvetage du système bancaire par les États, tout bique, tout fèle. Et toutes les mesures qui ont pu être prises après les années qui ont suivi la crise de 2008 sont des mesures qui sont très timides pour imposer des normes un peu plus strictes à la finance. J'ai parlé de l'union bancaire, j'ai parlé d'échanges automatiques de données bancaires, en montrant à chaque fois que c'était certes des avancées, mais des avancées très très modestes par rapport au pouvoir aujourd'hui de la finance. Je vous ai montré également comment le pouvoir financier transformait l'organisation des entreprises. Et j'ai pris l'exemple de l'automobile qui est assez révélateur de ce mouvement intense d'internationalisation au cours, depuis les années 2000, à travers plusieurs composantes, l'internationalisation des chaînes de production. Donc, ce qui se traduit par un fort mouvement de délocalisation. L'internationalisation du capital. Renault n'est plus Renault, PSA n'est plus PSA, vous le savez. Et l'accentuation des mouvements d'externalisation, c'est-à-dire le développement de la sous-traitance hors des frontières nationales. Donc, ça, l'émergence de ce système économique mondialisé autour de ces trois composantes, c'était, pour me resituer par rapport au petit document que vous avez, c'était la première partie. J'ai bien avancé la dernière fois sur la deuxième partie, c'est-à-dire que l'émergence d'un système économique mondialisé affaiblit le rôle des États, sauf, bien sûr, s'ils coopéraient. Mais la tendance est plutôt à conduire des politiques d'adaptation, chacun pour soi, c'est-à-dire des politiques non coopératives, concurrentielles. Et donc, ces politiques, elles sont conduites autour de deux axes. L'un qu'on a traité la semaine dernière, je vais en redire quelques mots, et puis le deuxième qu'on avait juste amorcé. Donc, les deux axes, c'est, de ces politiques d'adaptation, c'est la politique d'adaptation par les coûts, qui cherchent à réduire le poids du coût, des coûts, et notamment de ce qu'on appelle le coût du travail, de manière directe ou indirecte. Et puis l'autre qui est une politique d'adaptation, qu'on appelle adaptation via l'amélioration de la compétitivité, hors-coût. Hors-coût, ça couvre beaucoup de choses, ça couvre aussi bien la création de réseaux commerciaux nouveaux que la montée en gamme, la montée en qualité des produits, etc. Voilà. Donc, je redis un petit mot de la première et comment elle s'est traduite, notamment en France, mais je veux dire, on peut prendre chacun des états, et chacun des états mène ce type de politique dans les deux directions que je viens d'indiquer. C'est en ça que ces politiques sont des politiques non coopératives et finalement qui sont concurrentielles et encore beaucoup plus à l'intérieur de l'Union européenne, puisque les états de l'Union européenne sont clients les uns des autres pour les deux tiers. Et donc, mener des politiques d'adaptation, ça veut dire, en gros, se tirer une balle dans le pied, si on parle couramment. Donc, ça pose énormément de problèmes. Alors, sur la compétitivité, ou simplement deux, trois choses, puisque j'en ai longuement parlé la semaine dernière, j'ai dit d'abord que sur ce terrain-là, l'Allemagne avait été le premier pays à agir massivement dans cette direction avec les lois Ars, qui datent des années 2003-2005, et que les autres pays ont suivi dans cette direction. Et donc, pour la France, j'ai notamment parlé de cette politique de baisse des cotisations sociales qui tourne autour du CICE, crédit, infos, compétitivité, emploi. Et ça, c'est une politique de baisse directe des coûts, et donc de transfert sur le système fiscal des cotisations sociales qui étaient payées par les employeurs. Et j'ai parlé de la deuxième voie d'amélioration de la compétitivité de coût, qui était ce qu'on appelle la flexibilisation de l'organisation du travail. Donc là, il y a, depuis les années 2000, il y a toute une série de textes. Les plus emblématiques étant, pour la France, la loi El Khomri 2016, qui inverse la hiérarchie des normes sur la durée du travail, et les ordonnances Macron d'octobre 2017, qui font de l'inversion de la hiérarchie des normes, la règle désormais, non plus seulement sur la durée du travail, mais sur l'ensemble des sujets, or ceux qui sont nommément maintenant l'exception, c'est les accords de branche comme référent. Donc ça amenait, bien sûr, à un certain nombre de réflexions sur à la fois la cause du chômage, est-ce que le chômage, est-ce que la situation de l'emploi va s'améliorer parce qu'on va réduire les protections des salariés, ça amène à... Parce qu'en fait, toutes ces lois successives, elles amènent échelon par échelon à une réduction progressive des protections offertes par le droit du travail, à un transfert du risque sur le salarié. Et j'avais cité, il y a eu toute une étude qui a été faite sur une politique de ce type qui est menée depuis très longtemps aux Pays-Bas, depuis 20 ans, et une analyse, une évaluation de cette politique a été faite récemment et montrait toute la précarisation croissante qui en résulte après 20 ans d'une telle politique. Donc ça, c'était le premier axe que je n'y reviens pas plus parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Donc il faut que j'arrive à le tenir dans le temps qui m'est donné. Le deuxième axe des politiques d'adaptation, en France comme dans les autres pays, c'est ce qu'on appelle l'amélioration de la compétitivité hors-coût. Et donc là, je suis parti d'un certain nombre de constats qui concernent l'ensemble de l'économie française, les trois spécialisations géographiques et sectorielles de la France. Donc la nécessité sans doute d'ouvrir les productions françaises vers d'autres marchés, peut-être vers d'autres secteurs. Là aussi, l'effort, par rapport aux autres grands pays, l'effort limité en recherche-développement, la difficulté aussi en France à enchaîner recherche fondamentale, recherche appliquée et innovation, comme en témoigne le nombre de brevets déposés. Et puis, le tissu industriel français qui est assez pauvre en PME performant. Et donc, sur ces bases-là, les recherches d'amélioration de la compétitivité hors coût, elles ont, on va le voir, revêtu plusieurs axes pour essayer justement d'endiguer un peu ce constat. La première voie, c'est la réduction de la fiscalité sur les entreprises. Le taux, je crois qu'on en était arrivé là la semaine dernière, le taux d'impôt sur les sociétés, c'est un des déterminants de la compétitivité hors coût parce que vous voyez bien que selon que ce taux sera plus ou moins élevé, eh bien, les marges bénéficiaires seront plus ou moins fortes. Si l'impôt sur les sociétés fonctionne à un niveau élevé de ces marges, eh bien, ça sera bien sûr différent que si le taux d'imposition sur les sociétés est faible. Donc, si vous voulez, via le taux d'impôt sur les sociétés, il y a une influence arithmétique sur les marges bénéficiaires, bien sûr. et donc, parce que derrière ces politiques, c'est ça qui est visé, il y a donc une influence sur les potentialités d'investissement. Les potentialités d'investissement des entreprises dépendent de leurs bénéfices. Mais j'ai bien dit et je l'ai mis en gras, j'avais insisté en conclusion la semaine dernière là-dessus, sur les potentialités. Une potentialité n'est pas une réalité. ça veut dire qu'avec des marges bénéficiaires élevées, on peut faire beaucoup de choses sauf de l'investissement. On peut rétribuer ses actionnaires via les dividendes, on peut faire des placements financiers, voilà, on ne fait pas forcément de l'investissement produit. Et donc, ce taux d'imposition sur les sociétés, il fait l'objet d'une forte concurrence. Et c'est là où on retrouve les politiques non coopératives. Forte concurrence entre les pays. Je vais vous donner simplement deux, trois exemples. La France, entre 2000 et 2016, le taux de l'IS est passé, je prends deux, trois pays, pour la France de 38 à 33 et il est annoncé à 25, vous savez, pour la France. Le Royaume-Uni, entre 2000 et 2016, il est passé de 30 à 20, l'Allemagne de 52 à 30. Donc, on est dans une espèce de course à l'échalote du moins dix ans. Et donc, ce taux d'imposition sur les sociétés, il est l'objet d'une forte concurrence entre les États. Et donc, on y reviendrait tout à l'heure, quand on croise le taux d'imposition sur les sociétés et l'assiette de l'impôt sur les sociétés, eh bien, on débouche forcément sur les pratiques d'optimisation fiscale qui consistent à mettre en rapport les différentes occasions de minimiser son taux entre les différents États. Et on va retrouver là, je vais en dire un mot, justement, à travers cette baisse nouvelle annoncée du taux d'imposition sur les sociétés en France, puisqu'il est actuellement à 33 et qu'il va baisser à la fin du quinquennat Macron à 25. Il est annoncé, il a annoncé clairement à 25. Et si vous voulez, je veux dire juste un petit mot là du pari qui est fait, parce qu'il annonce comme ça, le pari Macron. Le pari Macron, c'est plusieurs choses qui sont conjointes. C'est l'annonce d'une baisse du taux d'imposition sur les sociétés à 25% en 2022, premier élément. C'est, dès cette année 2018, la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Et le troisième point, c'est la taxe unique sur les revenus du capital à 30%. Donc une taxe sur les revenus du capital inférieure à la dernière tranche de l'impôt sur le revenu. et en quoi c'est un pari, c'est que de ces trois mesures annoncées qui sont un peu emblématiques, eh bien, le pari de Macron, c'est de prendre de nouveau jusqu'à quand, jusqu'à temps que les voisins imitent cette politique ou la renforcent, c'est rapatrier des capitaux en annonçant qu'on ne paiera plus d'impôt sur la fortune en France, en annonçant la baisse de l'impôt sur la société, en mettant une taxe unique sur les revenus du capital, on espère faire venir à la fois rapatrier des capitaux qui étaient partis à l'extérieur sous prétexte d'une taux d'imposition trop fort en France, on espère attirer les capitaux étrangers, vous voyez bien la grande messe aujourd'hui à Versailles, un symbole, avec 140 grandes entreprises mondiales, c'est bien ça le truc, c'est de dire, voyez, la France a changé, aujourd'hui, on est attractif pour le capital et en même temps, il y avait hier, non, le mardi, aujourd'hui, aujourd'hui, il y avait à l'Assemblée nationale la journée de l'investissement productif réunissant les banquiers, les assuraires, les gestionnaires de fonds avec le gouvernement et les parlementaires de la commission des finances, si vous voulez, c'est deux, là on était sur le, au niveau de l'Assemblée nationale, plutôt sur le public PME et à Versailles, on est avec les grandes entreprises mondiales, c'est, c'est, c'est de dire, c'est ça le pari Macron, c'est de dire, avec l'ensemble de ces mesures, on va faire venir en France du capital, des investissements, sur, bien sûr, par n'importe lesquels, vous regardez la liste des entreprises, on va attirer des capitaux étrangers innovants, hein, donc ça c'est une, c'est une, 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 une première, voie, la deuxième voie, qui est en, en route, depuis, depuis, quelques années, c'est les soutiens fiscaux à l'activité recherche développement, les, les soutiens fiscaux à l'activité recherche développement, c'est le, c'est le crédit info recherche, puisque, on l'avait bien vu la semaine dernière, quand on, quand je vous ai parlé de l'industrie automobile, un des, un, un, un des, une des faiblesses, de ce qui reste de l'industrie automobile française, c'est son positionnement, sur le, disons, sur le créneau moyen de gamme, par rapport, notamment, à l'industrie automobile allemande, qui est sur le haut de gamme. Et donc, le soutien à l'activité de recherche développement, c'est l'idée que, si on soutient cette activité de ERD, progressivement, on va pouvoir monter en gamme dans l'industrie française, donc, il fonctionne depuis 2004, c'est un crédit d'impôt, donc, crédit d'impôt de 30% sur les dépenses de ERD, jusqu'à 100 millions, ça veut dire que, vous déduisez, 30% de vos dépenses de recherche, de l'impôt sur les sociétés. C'est un crédit d'impôt supplémentaire, par rapport au CICE, il n'a pas le même objet, là, c'est sur les dépenses de ERD, donc, il y a eu une évaluation de ce dispositif, en 2013, qui a montré qu'il était attractif pour retenir les labos en France, les labos de recherche dans un certain nombre de domaines, par contre, qu'il y avait un déséquilibre, coût-avantage, c'est-à-dire que l'évolution des dépenses de ERD n'était pas du tout proportionnelle à la progression de l'avantage fiscal qui explose. Et, troisième remarque de cette évaluation, c'est que les PME étaient peu bénéficiaires de ce dispositif et que c'était surtout les grands groupes. Troisième voie dans la recherche d'amélioration de la compétitivité hors coût, c'est la constitution de la banque publique d'investissement en 2013 avec deux possibilités, c'est participation au capital ou prêt pour cette banque. Elle a pour objectif des moyens qui sont relativement limités par rapport à l'ensemble du système bancaire. on n'est pas du tout dans la même cour. Mais, ces objectifs, c'est participer au capital ou prêter aux entreprises pour combler l'insuffisance des investissements classiques, y compris classiques de la part du système bancaire traditionnel qui a plutôt tendance à pousser les placements financiers qu'à financer les PME productives. pour tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a des efforts d'adaptation qui sont menés, notamment en France, il y a des politiques et que ces politiques sont, je crois, malheureusement, ne produisent pas toute leur efficacité. Entre autres, je le souligne à chaque fois parce que ce sont des politiques concurrentielles, c'est-à-dire que les voisins mènent la même chose et donc ce qui nuit à l'efficacité globale parce que vous ne pouvez pas éternellement gagner des parts de marché sur les gens avec lesquels vous commercez habituellement pour les deux tiers et qui sont en gros vos partenaires. Voilà, c'est toute la contradiction actuelle, y compris de l'Union européenne, je n'arrête pas de le dire. La quatrième voie, c'est les pôles de compétitivité, c'est-à-dire je vous ai dit que dans le constat initial qu'il y avait un problème en France par rapport aux autres pays, c'est la fluidité de la chaîne recherche fondamentale, recherche appliquée, innovation. Et donc la création des pôles de compétitivité, c'est une tentative de réponse à un niveau qui est un niveau local. C'est-à-dire qu'on essaye sur un certain nombre d'actifs de mettre en résonance grandes entreprises, universités, laboratoires de recherche, PME, dans un univers donné. Donc j'ai cité par exemple, il y en a 70 pôles de ce type qui ont été sélectionnés en France. Donc c'est développé des partenariats qui permettraient si vous voulez justement de fluidifier cette chaîne recherche fondamentale, recherche appliquée, innovation. Et donc je vous en donne un exemple, c'est le pôle de compétence en immunologie de Marseille du Migny parce que c'est un de ceux qui marche très bien. Donc qui associe deux centres de recherche publiques, des lavaux privés, donc 780 scientifiques, 2000 médecins, de nombreuses PME et start-up, PME et start-up qui sont issus d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, des centres de recherche. Donc ça, c'est une espèce de tentative très intéressante de faciliter les rapports entre chercheurs, universitaires, industriels, petites entreprises, etc. Dans un cadre géographique relativement restreint. Donc voilà un peu les éléments de la politique française dans ce domaine de la compétitivité hors-coût. Alors, pour clore cette deuxième partie, donc je vous avais dit, il y a l'axe compétitivité des coûts. Donc ça, c'est le crédit d'impôt depuis 2013 qui vise à réduire les charges sociales via crédit d'impôt. C'est les politiques ordonnance Macron pour flexibiliser l'organisation du travail et puis il y a les politiques hors-coût. Alors, juste deux, trois réflexions infinies sur ces politiques. D'abord, les crédits d'impôt, c'est des dispositifs très coûteux. Très coûteux par rapport à leur impact réel. Ces systèmes de crédit, bien sûr, ils améliorent les marges bénéficiaires, mais la question qui se pose et qui a été posée à chacune des évaluations de ces dispositifs, c'est quelle utilisation. Et donc, l'idée, ça ne serait pas forcément de remettre totalement en cause ces politiques qui sont quand même très dispendieuses. Le crédit, impôt, compétitivité, emploi depuis 2013, c'est 20 milliards par an quand même. Le crédit, impôt, recherche, c'est 7 à 8 milliards par an. Donc, ce n'est pas forcément de les éliminer, c'est de les soumettre à un certain nombre d'objectifs plus précis. C'est-à-dire, par exemple, pour le crédit, impôt, le crédit, impôt, recherche, les objectifs plus précis, ce seraient des recrutements de chercheurs, des nombres de projets déposés, des budgets de recherche, etc., pour combler cet écart entre les sommes du crédit, impôt, qui augmente de manière vertigineuse et les résultats en termes de budget de recherche qui n'augmentent pas dans la même proportion. Donc, il faudrait peut-être recentrer ces dispositifs sur des objectifs un peu plus contraignants pour les entreprises. Pour l'instant, c'est perçu comme une manne et au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que c'est un acquis pour les entreprises et qu'on perd de vue un peu l'objectif initial. Et de même, soumettre le crédit, impôt, compétitivité, emploi, qui date de 2013, à des objectifs d'emploi. Les mesures de flexibilisation en ordonnance Macron, etc., renforcent le pouvoir de négociation des employeurs dans une période qui est la période de mondialisation qui, déjà, du fait des localisations, a considérablement renforcé ce pouvoir. Et puis, surtout, ce que je vous ai dit tout du long, c'est que ces dispositifs et ces mesures s'inscrivent dans une perspective de concurrence entre États, y compris au sein de l'Union européenne, et repoussent la construction de politiques coopératives, notamment sur la transition énergétique, sur l'économie numérique, etc., il y aurait. Donc, on est vraiment, aujourd'hui, un des grands enjeux, mais que, malheureusement, on ne voit pas très difficilement se concrétiser, c'est la construction de politiques coopératives. ces politiques concurrentielles ont cette grande limite-là, c'est-à-dire de jouer, finalement, perdant-perdant, puisqu'à chaque fois, on franchit un échelon, mais pas en montant, mais en descendant, dans les dispositifs existants. Donc, voilà, ça, c'était la deuxième partie, une politique d'adaptation qui sont menées par les États dans le cadre mondialisé. Et, la troisième partie, c'est quelles conséquences, quelques conséquences de cette mondialisation qui est une mondialisation non régulée. La mondialisation régulée, ça serait une prise en main par les États. C'est-à-dire que, une remontée en puissance du politique au niveau qui est aujourd'hui nécessaire pour contrer le pouvoir dominant de la finance ou des grandes firmes multinationales. On voit bien à travers simplement l'exemple des GAFA, etc. La grande difficulté à avoir prise et la grande difficulté qu'on a eue lors de la crise de 2008, c'est-à-dire les États obligés de sauver le système bancaire. Donc, je vais essayer d'examiner un certain nombre de difficultés, de contradictions de cette mondialisation. Et donc, le premier, c'est ce que j'ai appelé la contradiction entre le point de vue de la firme et celui de la société, ce que les économistes appellent la contradiction micro-macro, c'est-à-dire c'est-à-dire le niveau de l'entreprise et le niveau de la société civile. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Et donc, je vais prendre quelques exemples de cette contradiction entre les deux niveaux, mais auparavant, je fais juste un tout petit retour en arrière pour vous dire comment le modèle des grandes entreprises, je reviens, je l'ai un peu dit à travers l'exemple de l'automobile, mais j'y reviens parce que le modèle de gestion des grandes entreprises a été profondément transformé par la mondialisation et notamment par l'émergence de la finance. Donc, en gros, jusqu'à la fin des années 70, les grandes entreprises sont dominées par un actionnariat stable, principalement national et du fait qu'il est stable cet actionnariat, il est dans une perspective de projet de long terme. Vous prenez, bon, cette emblématique, ça ne veut pas dire du tout que c'était parfait à cette époque-là, mais, je veux dire, Peugeot, il n'avait pas besoin de rechercher des actionnaires à cette époque-là. La famille Peugeot, en elle-même, était l'actionnaire, donc elle stabilisait l'entreprise et donc, à partir de là, elle n'était pas obnubilée par le taux de rendement à court terme, puisqu'elle n'avait pas à chercher de nouveaux actionnaires. Donc, elle réinvestissait ses bénéfices et on pratiquait l'autofinancement et il y avait un processus de négociation collective qui s'instaurait plus ou moins selon les entreprises, plus chez Renault que chez Peugeot, mais qui permettait de répartir plus ou moins les gains de productivité. à compter des années 80, ce modèle, il éclate. Il éclate avec la prise de contrôle progressive des grandes entreprises par les institutions financières. Et dans un cadre qui est mondialisé, la hausse du cours de l'action est l'objectif central. Parce que s'il n'y a pas de hausse du cours de l'action, eh bien, vous n'avez pas d'actionnariat dans un cadre mondialisé. C'est-à-dire que les actionnaires, ils vont chez le voisin. Vous êtes sans arrêt en train de retenir vos actionnaires. Et donc, la hausse du cours de l'action, c'est l'élément qui devient l'élément central de référence et lié à la hausse du cours de l'action, l'indicateur central de performance de l'entreprise, c'est le taux de rendement du capital. Donc voilà, il faut bien voir cette logique qui naît de l'internationalisation des grandes entreprises. Et donc, à partir du moment où vous avez le taux de rendement du capital comme objectif central de la performance, eh bien, c'est ce que je dis ici, vous avez inévitablement une pression sur les coûts et des stratégies d'optimisation fiscale. C'est dans la logique totale. C'est-à-dire que si vous optimisez fiscalement, eh bien, vous renforcez votre taux de rendement. si vous pressez sur les coûts, pareil. Donc voilà, c'est cette transformation. Cette transformation-là, elles ont d'importantes conséquences du point de vue macroéconomique, donc du point de vue de la société. la première, c'est la contradiction autour du rôle du salaire. Le salaire, c'est à la fois un coût pour l'entreprise, dans un cadre mondialisé, qu'il faut sans arrêt minorer, minimiser, mais c'est en même temps, au niveau de la société, c'est l'élément central de la demande que, par ailleurs, les mêmes sociétés encouragent à développer. Il faut développer la consommation, bien sûr, il faut bien vendre. Donc, vous voyez, cette contradiction est forte. Et puis, il faut développer la consommation parce que c'est un axe très important, il faut vendre ses produits. et pour le consommateur producteur, lui, maintenir sa consommation, c'est maintenir un certain niveau de vie, c'est maintenir une certaine position sociale, etc. Donc, on voit bien que là, c'est nous, une importante contradiction qui est réglée dans nos sociétés actuelles par l'endettement. L'endettement est une modalité essentielle de la résolution de la contradiction entre le niveau de l'entreprise et le niveau de la société. C'est-à-dire, l'endettement se développe à tous les niveaux. Bien sûr, la société des États-Unis est de ce point de vue-là totalement emblématique. Si vous reprenez, je vais juste effleurer l'origine de la crise financière de 2008 avec les crédits titrisés, qu'est-ce que c'est que les crédits titrisés ? C'est la possibilité à des gens qui en ont juste ou presque pas les moyens d'accéder à la propriété. Sans ce type de crédit-là, il n'y a pas d'accès possible à la propriété pour une partie de la population américaine. Donc, on a bien vu après toutes les difficultés du... justement, les contradictions que ça engendrait, y compris le développement exponentiel de ce type de crédit. mais c'est bien l'exemple majeur de la résolution de l'impossibilité autrement que par le crédit de joindre, de résoudre cette contradiction entre le niveau du salaire-coût et élément de la demande. Et aujourd'hui, donc, dix ans après, on a à peine maîtrisé, notamment aux États-Unis, les conséquences de ce développement exponentiel des crédits immobiliers titrisés. Et ce qu'on voit réapparaître depuis 4-5 ans, c'est le développement de ce même type de crédit dans l'automobile avec des durées de remboursement de plus en plus longues. Donc, si vous voulez, en ça, c'est un signe. Quand il faut six ans aujourd'hui pour rembourser un crédit automobile, ça en vit très long sur la capacité d'une partie de la population américaine à maintenir son niveau de vie et pour une partie des entreprises à vendre leurs automobiles. Donc, le premier élément, vous voyez, de contradiction dans notre société mondialisée, c'est ce rapport entre ce qu'est le salaire, coût et l'élément de la demande. Le deuxième, c'est celui de la contradiction autour des recettes fiscales et sociales. Les politiques d'adaptation dont je vous ai parlé qui consistent à réduire le coût salarial à travers des crédits d'impôt sur les cotisations sociales. Ou à baisser carrément les cotisations sociales, à les faire payer par les impôts et non plus par les employeurs. Eh bien, là, vous avez la contradiction entre ces cotisations sociales qui sont présentées comme un coût pour les entreprises et en même temps qui sont le support des politiques fiscales et sociales. Si vous réduisez continuellement le taux d'imposition sur les sociétés, les cotisations sociales par les employeurs, mais c'est les bases de l'État social et même plus avant les bases des politiques publiques qui sont en cause. Eh oui ! Donc, ça, c'est la deuxième contradiction. La preuve, c'est quand on a créé le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est-à-dire la réduction massive des cotisations sociales jusqu'à 3,5 SMIC. Le pendant de cette politique, ça a été une réduction des dépenses publiques de 50 MIG. Et après, on ne crée pas ces politiques-là qui ont bien sûr une conséquence. L'autre, toujours dans ce domaine des contradictions entre le niveau entreprise et le niveau de la société, c'est la contradiction rentabilité financière, rentabilité économique. La rentabilité économique, c'est quoi ? La rentabilité économique, c'est simplement que le taux de rendement de votre investissement soit supérieur au taux d'intérêt. C'est-à-dire que vous ayez un rendement du capital investi qui vous permette de rembourser les intérêts de votre crédit. Ça, c'est la rentabilité économique. Mais aujourd'hui, dans un cadre mondialisé, comme je vous ai expliqué la transformation du pouvoir à l'intérieur des entreprises, on n'est pas dans ce schéma-là. On est dans un schéma que j'appelle, pour le distinguer, rentabilité financière, c'est-à-dire où ce n'est pas la référence au taux d'intérêt qui prime, c'est un taux de rendement minimum exigé par les actionnaires. Donc, il faut que vos taux de rendement du capital investi soient supérieurs à ce taux de rendement qui est, qui varie un peu selon les périodes, mais qui est un peu la référence des placements dans le monde entier. Donc, ça change un petit peu la donne. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'intérêt est très très faible, mais le taux de rendement qui est la norme, c'est au moins 5-6% pour les actionnaires. C'est cet ordre-là. Donc, si vous voulez, voyez que la référence, donc votre taux d'investissement, il ne va pas se référer à un taux d'intérêt qui est aujourd'hui très bas, il va se référer à un taux de rendement qui est la norme, disons, dans le milieu de l'actionnariat. Donc, ça pénalise les investissements qui sont des investissements de long terme et aléatoires, notamment, donc, les investissements dans les, ceux de la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que là, vous faites des investissements qui ont une durée de 10 ans, 15 ans, dont la rentabilité est difficile à chiffrer parce qu'elle tient à beaucoup, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans ce chiffrage. Donc, vous voyez bien que si la transition énergétique repose uniquement sur des financements privés, elle ne se fera pas ou elle se fera à une échelle très faible. Donc, il faut absolument, si on veut, œuvrer dans cette direction qu'il y ait quelque part par des combinaisons diverses, mais, j'allais dire, un réinvestissement du public dans ce domaine-là. Parce que, vous voyez bien que par rapport à un rendement financier à court terme dans telle ou telle place financière du monde, un taux de, un engagement sur 10 ans ou 15 ans avec une rentabilité, ça ne va pas intéresser beaucoup d'actionnaires. donc voilà, ça c'est un autre élément important du problème et donc, vous voyez, on retrouve là sur ces questions-là qui sont des questions essentielles d'avenir, là, je dirais de notre société, peut-être de notre civilisation sans vouloir faire les grands prophètes, on voit bien qu'il y a une nécessité de réhabilitation des politiques publiques, sinon, et le dernier point de cette contradiction macro-macro, c'est-à-dire entreprise-société, c'est, ça j'en ai déjà parlé donc je ne vais pas insister, c'est le rapport de force économique entre le capital et les financiers et les États qui tourne à l'avantage des premiers, donc le renforcement du capital financier lui permet, lui a permis lors de la crise de 2008, lui permet à tout moment d'échapper aux conséquences de sa politique, il sait qu'il sera sauvé, quoi qu'il fasse, parce que on ne peut pas, si on ne le sauve pas, l'ensemble du système s'écroule, et ça, si vous voulez, dans toutes les réformes qui sont mises en oeuvre, quelque part, eh bien, on voit bien, on voit bien que plus la crise s'éloigne, plus le pouvoir financier reprend de la force et essaye de restreindre au maximum toutes les réformes visant à le réguler ou à le contrôler. Donc, ça, c'était le point, les contradictions entre le niveau firme et société. Le deuxième point, c'est la pression sur le coût du travail, la montée de la précarisation. Partout, partout, pas seulement en France, partout. délocalisation, alors, ce mouvement de précarisation, voilà, il revêt toutes ces composantes-là. Délocalisation, sous-traitance, travail détaché, contrat court, flexibilisation de l'organisation du travail, auto-entrepreneuriat, ubérisation, voilà, ça, c'est la précarisation. Et c'est la précarisation de masse. Donc, j'ai pris quelques indicateurs, là, simplement pour éclairer. J'ai pris l'ensemble des demandeurs d'emplois. A, B, C. Je vais repréciser. Les A, c'est ceux qui recherchent un emploi à temps plein. Les B et les C, c'est ceux qui ont des contrats courts, des temps partiels, des emplois inadaptés et qui recherchent un. Ils sont demandeurs d'emplois, mais l'emploi qu'ils occupent, il ne leur permet pas de lire pleinement ou il est totalement inadapté. Mais, bon, ils prennent ça. Donc, j'ai pris l'ensemble juste pour, donc ça, on est passé de 3 millions en 2008, là, c'est la France, à 5,5 millions en 2016, dont 2,6 en longue durée. Donc, c'est quand même pas rien. Ça veut dire, là, vous avez déjà un espèce de, comment dire, de territoire, de population de base qui est, ces 5,5 millions, ça, c'est des précarisés. sans compter ceux qui sont, encore une fois, qui ont des emplois, huvères, qui ne sont pas là-dedans, tout c'est. Le taux de chômage, aussi, autre indicateur de la précarité, autour de 10%, mais, pour les ouvriers, c'est 15%. pour les jeunes, c'est supérieur à 20%. Et là, au fur et à mesure que je vais décliner tout ça, je vais faire référence et c'est là que j'ouvre. Et c'est là la nécessité pour l'économie de s'ouvrir. Parce que, si vous voulez, ça, ça nous dit des choses, déjà. Ça donne des cadrages. Mais ça nous dit assez peu de choses sur la réalité qui est vécue derrière ça. Donc là, par exemple, sur les jeunes de 20%, je vais donner au fur et à mesure 2-3 études qui sont faites de sociologues, mais l'économie ne devrait pas être... s'éloigner trop de la sociologie. Donc là, c'est, par exemple, c'est un prof de Nanterre, Stéphane Beau, qui vient de... qui a écrit il y a un an ou deux, en parlant des jeunes, une génération sacrifiée. Point d'interrogation. Et ils visent là, cette génération sacrifiée, les jeunes peu diplômés dans les zones en difficulté. Donc, qui passent leur temps entre stages, contrats précaires, chômage, qui vivent, quoi. Les... Alors, vous mettez ça, parce qu'en parallèle, pas qu'en France, et peut-être, pour l'instant, moins en France que dans certains autres pays, mais les systèmes d'indemnisation deviennent moins favorables. Je vous ai cité le cas des lois Ars, en Allemagne. On est passé d'une rémunération des chômeurs de 32 mois à un an. Par exemple, système d'indemnisation moins favorable, pression accrue sur les demandeurs pour l'acceptation des offres, ça aussi, dans les lois Ars, par exemple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on offre, où on propose un emploi dans le secteur d'activité ancien du demandeur, et que la rémunération offerte est supérieure aux allocations sommales, il doit prendre. Plus la pression sur les services de l'emploi qui ont de plus en plus de gens à gérer, etc. Vous voyez bien le... Alors, cette montée de la précarisation se généralise dans l'Union Européenne. Et donc là, je fais référence à une autre étude. Là, c'est un Britannique qui a vraiment une très, très grosse étude d'E-Standing « Le précarial et danger d'une nouvelle classe 2016 » qui montre que ce phénomène n'est pas du tout propre à la France, que c'est un phénomène général dans les pays occidentaux. Vous voyez, bon, si on reprend l'Allemagne, en Allemagne, vous avez les mini-jobs, les travails de temps partiel de moins de 20 heures qui explosent. Aux États-Unis, vous avez 10% de la population encore sans couverture médicale. Vous avez un retrait du marché du travail. C'est-à-dire que les gens ne sont même pas dans les statistiques des chômeurs. Ils sont retirés du marché du travail. Voilà. Parce qu'il pense qu'ils n'auront aucun emploi. Le taux d'emploi aux États-Unis a baissé de 10 ou 15 points dans les 15 dernières années. Donc ça, c'est des gens qu'on ne retrouve pas. On peut vous dire le statistique de chômage du débat. Oui, mais il y a tous ceux qui sont sortis. Et vous avez la même chose à un degré moindre en Allemagne. Aujourd'hui, des gens qui se retirent. Parce que quand vous êtes passé d'une durée d'indemnisation de 32 mois à un an, au-delà d'un an, vous n'êtes plus dans les statistiques du chômage. Donc, voilà. Alors, guis-standing, c'est encore une très grosse étude. Les conséquences, vous le voyez bien, c'est ce qu'ils montrent à travers toutes ces études qui sont des études de population, c'est les pertes de pouvoir d'achat et l'endettement. c'est la mise en concurrence des salariés pour l'accès ou le maintien dans l'emploi. C'est le reclassement qui est souvent un déclassement, notamment dans certaines zones, déclassement financier et moral, accentué dans certaines zones les zones où justement on est en difficulté de trouver des emplois. C'est la détresse morale et physique des chômeurs de longue durée. Bien sûr que c'est là les limites des économistes. Il y a des chiffres, il y a une réalité sociale et c'est là que la socio devient complètement complémentaire pour jeter un éclairage sur la réalité du monde et donc détresse morale et physique et notamment concentration en France de la précarisation sur ce qu'un géographe sociologue a appelé la France périphérique. C'est le titre d'un de ses ouvrages d'ailleurs, c'est Christophe Guy, lui. Et la France périphérique, c'est l'ancienne région industrielle, le nord, l'est, désertifiée. C'est les espaces ruraux. Quand il y a une entreprise qui disparaît, c'est progressivement tout le tissu, mais pas seulement économique, que progressivement les services publics, tout ça qui s'en vont, c'est donc ces anciennes régions industrielles, les espaces ruraux, les petites villes, les milles moyennes, etc. Où les opportunités d'emploi sont extrêmement faibles. Et donc ça aussi, l'économie a du mal un peu à appréhender cette réalité-là. Et donc là, vous voyez bien que dans ces domaines-là, j'ai parlé de GMES cet été, là on parle maintenant de Bosch dans le coin de Rodez, c'est encore plus important que GMES à la souterraine, il y a plus de 1000 emplois qui sont en cause. Et donc là, un plan social dans des zones comme ça, ça prend des allures de catastrophe. Parce qu'il n'y a rien. Donc voilà. c'est important de voir, pour illustrer ce phénomène de précarisation, c'est important de bien faire le pontage entre l'économie et la social. Et au-delà, je trouve que le cinéma rencontre beaucoup mieux encore de ces situations-là. Et je vous avais dit que la dernière fois, enfin, vous avez dit, je ne sais plus, pas la dernière fois, la fois d'avant, que Piketty, dans son énorme travail que je vous ai présenté l'année dernière, il avait utilisé, entre guillemets, la littérature pour montrer en quoi, à un moment donné, des romanciers pouvaient, des romanciers pouvaient traduire une situation économique à la limite mieux que l'économiste, dans une situation économique qui est pertinente d'une époque. Et ça m'avait fait cogiter parce qu'immédiatement, j'avais eu en tête un certain nombre de films qui évoquent aujourd'hui ce qu'est la réalité du monde, que les chiffres ont du mal à traduire. Et donc, Gilda qui est là et qui officiera la semaine prochaine, elle a bien voulu donner suite à cette idée, elle a fait un très gros boulot et donc elle vous présentera un certain nombre de films qui traduisent. je vous referai cette petite intro la semaine prochaine pour remuer le fil avec ce que j'ai dit mais je trouve que là, j'ai donné deux, trois types de films que vous avez peut-être vus ou qui vous disent quelque chose mais parce que ces films traduisent incontestablement une réalité sociale de notre monde d'aujourd'hui. Donc voilà, j'en dis pas plus, on en reparlera longuement et c'est une première et je remercie Jean-Pierre pour l'occasion de nous avoir permis aussi de développer cette expérience. C'est la première fois qu'on le fait, le pouvoir évocateur du cinéma. Donc le troisième point que je voulais vous présenter toujours dans cette idée de mondialisation non régulée et de ses conséquences c'est la concurrence fiscale entre les états et les pratiques d'optimisation fiscale. Donc il y a concurrence entre les états sur l'assiette et le taux de l'imposition sur les sociétés puisque aucun n'a la même. Aucun n'a la même assiette et aucun n'a le même taux. Donc l'optimisation fiscale c'est un jeu d'enfant. Donc elle est inhérente à une mondialisation non régulée par les affaires. Donc les législations fiscales différentes eh bien elles sont examinées par des cabinets d'affaires spécialisés tout simplement. Ils regardent les dispositifs fiscaux des différents pays et ils organisent la gestion de leur bénédiction bénéfices de leur patrimoine en fonction de ces législations existantes. Ça c'est les pratiques de l'optimisation courante et ça va jusqu'à dans un certain nombre de cas ce qu'on appelle les rulings c'est-à-dire c'est au-delà je veux dire dans un premier cas l'optimisation fiscale c'est quelque chose d'assez passif c'est-à-dire qu'on examine tout à fait objectivement les dispositifs fiscaux des principaux pays et on se dirige vers les pays les plus offrants entre guillemets c'est pas à hasard si beaucoup de sièges de grandes entreprises étaient situés en Irlande ou dans l'île de Jersey donc il y a ça et les rulings c'est autre chose c'est encore plus loin ça veut dire que les états passent directement des accords avec des entreprises sur le terrain fiscal et donc ça ça a été très très c'est alors toutes ces pratiques sont mises en oeuvre progressivement donc merci à tous les les journalistes qui se sont tapés le dépouillement de centaines d'archives de ces de ces cabinets d'affaires pour mettre sur la table à disposition des citoyens les Panama Papers les Paradise Papers etc. qui nous démontrent la réalité si vous voulez on avait beaucoup plus de mal à dire avant on savait qu'il y avait de l'optimisation mais là on la voit l'optimisation on peut la chiffrer même et on sait qu'elle n'est pas encore complète il y en aura d'autres des révélations de ce type donc ça mais le le et et donc on a ce dispositif qui part des cabinets d'affaires qui examine les législations qui conseille les entreprises et ensuite les masses financières optimisées via les banques parce que les Paradise Papers les Panama Papers elles montrent que les banques sont l'intermédiaire indispensable les cabinets d'affaires ils examinent les législations simplement mais ensuite le transfert la technique du transfert si je puis dire des bénéfices via vers les paradis fiscaux ça se fait par toute une série de canaux dans lesquels les banques y compris les grandes banques françaises jouent un rôle extrêmement actif et les rulings les rulings je vous le disais c'est des accords directs entre les états et ça c'est progressivement aussi ces mises à jour c'est y compris les états de l'Union Européenne qui passent ces accords et donc ayez en tête parce qu'il est emblématique mais il y en a beaucoup d'autres de ce cas les les 13 milliards d'arriérés fiscaux qui ont été réclamés à Apple Apple c'est pas simplement qu'il va mettre son siège social en Irlande et donc concentrer ses bénéfices en Irlande normalement il devrait s'acquitter en Irlande le taux de l'IS il est de 12,5% or il a payé 0,005% parce qu'il y a eu un accord direct avec le gouvernement irlandais qui lui permettait de ne pas payer les 12,5% auxquels sont astreints les autres entreprises qui existent en Irlande parce que si vous voulez 0,05% en Irlande quand vous avez 4,5% grosses entreprises à la limite ça suffit pour l'Irlande et oui vu sa population par contre ça prive de tous les autres pays de l'Union Européenne des bénéfices que devrait déclarer que devrait déclarer Apple donc et à tel point si vous voulez que l'Irlande s'est sentie prise la main dans le sac c'est qu'elle a dans un premier temps elle a refusé de toucher les 13 milliards d'arriérés fiscaux et c'est une pression mais insistante des autres pays de l'Union Européenne qui a fait que il n'y a pas longtemps ils ont dit bon on va prendre le chèque quand même mais pour vous dire c'est inhérent et je vous donne ce cas d'Apple mais il y en a plein et donc ça là il y a un début de réaction des états sur ces questions là c'est que le début de réaction des états c'est l'échange automatique des données bancaires entre un certain nombre de pays à partir de 2018 mais est-ce que les paradis fiscaux seront dans cet échange de données bancaires quelle sera la qualité des données échangées c'est à dire est-ce qu'on pourra repérer les vrais bénéficiaires derrière des noms de code c'est ça le problème c'est pas le tout des chances des données bancaires si on peut pas les lire donc voilà il y a il y a des pas en avant mais qui restent beaucoup à concrétiser et on voit bien que s'il n'y a pas une pression constante et assez unie des états sur toute la chaîne d'optimisation c'est à dire des cabinets d'affaires en passant par les banques jusqu'aux entreprises l'efficacité sera faible il y a donc il y a les enquêtes maintenant de la commission européenne sur les rulings c'est à dire les rulings c'est ces accords d'état dont je parlais d'accords directs d'état et là je ne parle pas de paradis fiscaux c'est des accords directs d'état européens avec les grandes entreprises et donc notamment il y a le Luxembourg il y a l'Irlande il y a les Pays-Bas qui ne sont pas dans la liste que vient de publier l'union européenne des paradis fiscaux qui ne sont pas considérés comme paradis fiscaux mais alors que ça si vous voulez c'est la même logique et en plus on est dans le même c'est ça qui est vous voyez c'est là où on a du on a du mal y compris en tant que citoyen lambda à voilà à appréhender ces contradictions là qui sont des contradictions majeures qui sont des problèmes de l'Union européenne devant nous donc voilà ça c'est aussi une contrepartie très importante de la de la mondialisation cette question de la chaîne d'optimisation fiscale précarisation chaîne d'optimisation fiscale l'autre point c'est la pression sur les ressources et le réchauffement climatique c'est une conséquence aussi de la mondialisation c'est à dire cette pour l'instant cette question de la pression sur les ressources a été considérée comme à langue de soi c'est parce que on commence à prendre le problème par le biais des gaz à effet de serre mais derrière depuis des années on considère que la nature est un puissant fond sur lequel on peut puiser des ressources sans qu'il y ait de dommage sur l'avenir de l'humanité donc j'ai simplement cité ce chiffre là qui est un il faut le prendre juste comme un symptôme et un indicateur l'empreinte écologique l'empreinte écologique c'est la quantité c'est une conversion en surface c'est à dire en nombre d'hectares c'est la quantité d'hectares nécessaire à la reproduction des ressources utilisées et à l'élimination des déchets bon c'est un indicateur assez global mais qui prend son sens dans la durée quand même qui est révélateur d'une situation donnée alors je vous ai dit il était à 0,6 en 1960 et il est à 1, il est à 1,45 en 2010 il est à un tout petit peu plus encore aujourd'hui et les experts vont calculer qu'à compter du 8 juillet 2017 l'humanité vivait à crédit il faut 1,45 planètes on en a plus et ça si vous voulez c'est 1,45 planètes alors que à peine 25% de la population consomme aujourd'hui 80% des ressources mondiales c'est bien ça aussi qu'il faut avoir derrière la terre et si je vous donne l'empreinte écologique elle a été là c'est globalement mais si on le regarde par par grands pays l'empreinte écologique de l'Inde c'est 1,1 donc elle consomme pour l'instant une planète 1,1 planète celle de la Chine c'est 3,4 celle de la France de l'Allemagne du Japon c'est 5 c'est à dire si on vit comme la France il faut 5 planètes les Etats-Unis c'est 8 donc derrière cet indicateur d'empreinte écologique il y a toutes les questions qui ne se développent pas ici c'est pas le lieu mais vous allez bien déforestation c'est ça que ça signifie on a un air plan déforestation fond de la terre de glaciaire appauvrissement de la biodiversité émissions de gaz à effet de serre donc ces émissions ont été multipliées par deux depuis 1970 nouvelle multiplication d'ici 2050 si rien ne change et qu'est-ce qu'a dit le GIEC avant la conférence de Paris il a dit avec 10 milliards d'habitants à l'horizon 2100 ce qui est la projection actuelle de l'ONU des services de l'ONU 10 milliards à l'horizon 2100 et 4 degrés et plus de 4 degrés de réchauffement l'adaptation est impossible voilà c'est la fourchette dans laquelle on se situe donc là aussi un peu comme dans le cas de de la finance après la crise 2008 il y a eu une série de mesures que j'ai essayé de vous exposer qui sont une manière d'essayer de reprendre un peu la main sur l'hypertrophie de la finance là il y a une réaction aussi l'accord de Paris 2015 donc j'ai mis point d'interrogation une régulation possible de la mondialisation climatique et bien au-delà de ça mais bon il y a deux choses à ce niveau aujourd'hui qui n'est pas fait pour s'expliquer sur cette question là mais simplement pour monter une des conséquences parmi les autres de la mondialisation économique et financière deux choses que j'ai retenues moi l'engagement les engagements volontaires on est sur la base d'engagement volontaire à la conférence de Paris de 2015 les engagements volontaires des états sont aujourd'hui insuffisants donc on est sur une pente de réchauffement vous savez qui est comprise entre 2,5 2,8 degrés si on tient les engagements des états mais on n'est pas si vous voulez la conférence elle a démarré si vous vous en souvenez les états ont accepté comme cadre de travail le protocole enfin les travaux pas le protocole les travaux du GIEC du groupe international des experts sur le climat qui dit il faut qu'on contienne la hausse des températures à 2 degrés bon c'est leur cadre ça a été le cadre du travail de la conférence mais quand on a signé l'accord les engagements des états ne permettent pas d'être dans la limite de 2 degrés ils sont pour l'instant sur la base de 2,5 2,8 si on les tient et le deuxième point donc il y a un premier point est-ce qu'on va tenir ces engagements et est-ce qu'on va être capable d'être loin le deuxième je l'ai mis bon c'est le principe de responsabilité différenciée c'est à dire que les états ont accepté que tout le monde ne portait pas la même responsabilité dans la situation actuelle vous voyez déjà quand vous voyez l'empreinte écologique qui vous est donnée l'Inde mais si vous prenez le Bangladesh ou le Sénégal c'est encore beaucoup plus bas donc ils n'ont pas forcément à payer entre guillemets les conséquences des politiques qui ont été menées par d'autres donc c'est le principe de responsabilité différenciée dans la situation actuelle qui a été adoptée et qui se traduit normalement par à partir de 2020 puisque la conférence rentre en application à partir de 2020 par ce qu'on a appelé un fond vert d'investissement pour faciliter la transition énergétique dans les pays qui ne portent pas cette responsabilité qui va être de 100 milliards par an bon on a du mal pour l'instant depuis l'accord de Paris il y a eu déjà deux conférences pour essayer de voir comment on la mettait en oeuvre on a du mal là aussi à goûter le budget et le fait que les Etats-Unis se retirent n'est pas sur tous les plans financiers et je vais dire sur le plan symbolique aussi à avancer dans cette dans cette direction donc voilà là aussi c'est un peu si vous voulez comme dans la mondialisation financière et sa régulation c'est à dire qu'on esquisse une on esquisse un retour du politique mais qui pour l'instant ce retour du politique est dans un cas comme dans l'autre insuffisant pour maîtriser la situation hélas je ne sais pas vous dire si c'est plus grave que sur la finance là peut-être que la lumière de l'humanité est en cause mais la finance si elle nous plante une nouvelle crise ce n'est pas évident non plus que ça ne conduise pas à des conséquences qui soient très difficiles et dernier dernier point que je voulais souligner c'est la dépossession la dépossession des états enfin moi c'est une lecture que je fais que je fais pardon l'émergence d'un système économique l'émergence d'un système économique mondialisé c'est à la fois cette triple mondialisation dont j'ai parlé la mondialisation des échanges c'est à dire la tendance à la constitution d'un marché mondial la mondialisation financière à travers la libération des mouvements de capitaux donc aussi un vaste marché international des capitaux c'est à dire qu'aujourd'hui on peut placer l'argent des masses financières énormes les déplacer d'une place à l'autre sur un clic et la mondialisation productive avec cet essor des firmes multinationales et des chaînes de production qui sont internationalisées et ce système les principes de gouvernement de ce système mondialisé c'est pour moi c'est l'association de ce que j'appelle la concurrence et la gouvernance c'est à dire la concurrence c'est le principe dominant de la vie économique la constitution de grands marchés la marché toujours plus grand des capitaux des marchandises etc d'où ces accords des libre échanges qui vont de plus en plus loin etc et l'association de ce principe de concurrence et ce qu'on appelle la gouvernance comme principe de gouvernement la gouvernance pour moi c'est le gouvernement par les experts en symbiose avec les milieux économiques dominants et donc on le retrouve bien ça à travers les trois groupes d'acteurs qu'on peut faire ressortir du paysage actuel vous avez le système financiero-productif c'est à dire les grandes firmes multinationales l'oligopole bancaire c'est à dire les grandes banques qui sont au-delà totalement au-delà des frontières nationales les institutions supranationales dans les grandes institutions supranationales vous avez le FMI la banque fédérale américaine la banque centrale européenne ce qu'on appelle l'euro c'est à dire le groupe des ministres des finances de la zone euro qui prend quasiment toutes les décisions de politique économique sans jamais dire quoi que ce soit ni au parlement national ni au parlement européen tous ces espaces là sont des espaces de gouvernance c'est à dire de gouvernement par les experts qui édite des règles mais ces règles elles sont pour moi elles créent les conditions favorables à l'expansion du système financiero-productif et pourquoi je parle de gouvernance parce que justement le gouvernement un gouvernement il rend compte devant une assemblée élue il rendait compte dans le principe de gouvernance on ne rend compte à personne en dernier ressort vous allez me dire les ministres des finances ils sont dans des gouvernements qui sont eux-mêmes élus d'accord mais les décisions au jour le jour qui finalement créent la politique elles sont prises dans ces instances là la BCE à qui elle rendait compte donc c'est des espaces très puissants mais qui fonctionnent dans une certaine opacité démocratique et il reste le troisième acteur c'est les états mais c'est le seul cadre aujourd'hui de politisation démocratique mais de plus en plus inopérant d'où leur crise d'où leur perte d'influence et d'où pour moi l'émergence de phénomènes identitaires parce que si vous voulez la manière dont les gens ils se rendent compte confusément qui sont dépossédés de toute action sur un système qu'ils peuvent de moins en moins maîtriser donc si vous voulez la logique spontanée la logique spontanée la logique construite c'est de dire il faut réintervenir à un niveau plus élevé et ça ça demande toute une réflexion sur le système mondialisé mais la logique spontanée c'est de dire attendez là j'ai un monde en face de moi sur lequel je n'ai aucune intervention possible donc je garde ce que j'ai c'est vraiment la réaction que l'on voit partout monter l'élection de Trump ce qui se passe en Pologne ce qui se passe en Hongrie ce qui se passe chez nous on le voit bien donc je pense que ça c'est la réaction politique dans une mondialisation qui échappe aux citoyens et en même temps on voit bien j'ai pas cessé de vous le dire tout du long que la coopération inter-étatique qui serait la réponse politique à cette mondialisation et bien elle est très faible voire inexistante donc je vais terminer le dernier point je vais pas l'aborder parce que là ça nous entraîne pas trop loin mais c'est simplement pour vous dire quand même là dans tout ce que je vous ai essayé de vous traiter au cours de ces de ces trois séances je me suis placé du point de vue de nos sociétés la mondialisation ce que ça signifie pour les sociétés disons d'Europe de l'Ouest des Etats-Unis etc mais la mondialisation si on veut en avoir une vue plus large c'est aussi on ne peut pas passer sous silence c'est l'insertion d'un certain nombre de pays dans cet espace et la capacité qu'ils ont eu je pense notamment à la Chine qui est l'exemple le plus réussi la capacité qu'a eu la Chine de s'insérer dans cet espace et de l'utiliser et donc ça donc je ne vais pas traiter du coup le problème juste pour vous dire deux points la c'est le tout est pris cette décision d'insertion dans la mondialisation elle est prise à la mort de Mao quand D. Xiaoping revient aux affaires parce qu'il avait été écarté pendant une période il revient aux affaires et il tire lui les enseignements à la fois de la politique de Mao en Chine et des grandes difficultés on est dans les années là je vous parle 78 78 c'est 78 Mao je crois que c'est 76 je pense et il tire les leçons de l'expérience de l'Union soviétique et il dit l'Union soviétique est mal barrée on est en 78 elle est mal barrée parce qu'elle s'est refermée elle s'est refermée elle a voulu faire un espace hermétique construire une autre société alors que ses bases au départ étaient très faibles et elle n'a pas réussi et nous il faut qu'on choisisse notre voie et la voie que nous choisissons c'est de nous insérer dans la mondialisation mais en contrôlant cette insertion et donc on va avoir après toute une série d'étapes qui parce que avant d'être la Chine d'aujourd'hui qui remonte progressivement toute la chaîne vers le haut c'est à dire la décapacité d'innovation ça a été la Chine qui d'abord créait des zones spéciales où les entreprises étrangères venaient mais versaient le rebol puis ça a été la Chine qui développe un système de formation qui devient l'usine du monde et qui maintenant remonte vers le haut de la chaîne donc je ne voulais pas et alors l'Inde vient aussi d'une certaine manière progressivement s'insérer dans le système mondialisé donc si vous voulez si on veut avoir là j'entrouve simplement cette fenêtre c'est simplement c'est pour vous dire que moi j'ai analysé essentiellement la mondialisation du point de vue des sociétés occidentales et de la France mais la mondialisation c'est aussi pour un certain nombre de pays notamment la Chine c'est aussi ça a été et c'est une possibilité d'intervenir dans les affaires du monde et de réduire quand même la pauvreté de la population la Chine a sorti quand même de la pauvreté 800 millions d'individus en 20 ou 25 ans donc je ne suis pas du tout en train de faire l'éloge il y aurait beaucoup à dire sur la Chine ça mériterait au moins une ou deux séances particulières mais il faut on ne peut pas traiter de la mondialisation sans avoir quelque part dans sa tête une référence à la Chine voilà je m'arrête parce que là on va poser des questions j'en ai déjà une sur la table merci Bernard je reviendrai pour nous faire deux séances sur quand l'un ne s'éveillera je m'agis c'est trop facile c'est déjà fait maintenant c'est à vous il n'y a pas à arceler Bernard il a l'habitude de répondre franchement aux questions qu'on lui pose oui oui alors je ne sais pas si vous pouvez j'en ai une mais bon vous pouvez déjà donner vos questions si vous en avez et je parlerai de celle-là j'ai en partie répondu quand même sur cette séance sur les autres même si ce sont des choses qui sont annexes j'essaye de répondre si je ne sais pas je ne sais pas tout à l'heure tu évoquais la performance notamment du laboratoire d'Immunologie qui est à l'Umini en indiquant que les chercheurs déposaient de plus en plus de brevets et créaient des start-ups or lorsqu'il y a cette pratique c'est le trouveur si je puis dire qui crée la start-up et qui ont fait un profit personnel alors que c'est la collectivité qui a financé toute la recherche oui oui bien oui je ne vois pas comment se fait le retour sur investissement le retour sur investissement il se fait quand la start-up devient une entreprise qui n'est plus qui n'est plus une start-up c'est-à-dire qu'elle a réussi et qu'elle devient une PME et qu'elle est rachetée par un groupe c'est ça aujourd'hui la manière dont le progrès se transmet dans les cadres actuels il ne peut pas en être autrement je veux dire ou alors on change de système mais dans le système dans lequel on est la start-up elle a effectivement dans le cadre de l'IMINI les start-up qui se créent elles sont créées souvent par d'anciens chercheurs soit de labos privés soit même de labos publics donc qui ont bénéficié d'investissements publics etc. et qui vont à un moment donné faire appel à des financiers pour aller plus loin dans le développement de leurs recherches et donc si les capitaux sont là et si l'entreprise réussit effectivement le créateur au départ le start-upper si on peut l'appeler comme ça il est l'enfant de crédit public et il va s'il a réussi créer une fortune personnelle importante mais je veux dire là c'est les limites de notre monde aujourd'hui et on vous répondra que peut-être que s'il n'avait pas eu l'opportunité de se faire financer par des grandes entreprises peut-être que sa recherche en sera traité au niveau zéro ou lambda et donc il faut bien que quelqu'un mette à un moment donné vous ne savez pas si le projet que vous avez entre les mains est un projet qui va être pertinent pertinent ça veut dire beaucoup de choses est-ce qu'il va être dans le contexte actuel est-ce que le produit va être vendu est-ce qu'il va avoir de la vie est-ce que simplement un gadget voilà et donc c'est la sanction dans notre monde c'est le succès sur un marché donc oui on est sans arrêt dans cette contradiction là entre des gens qui bénéficient de financement public et qui ensuite en tirent un bénéfice privé mais c'est aussi la loi pour les grandes entreprises tous ces crédits d'impôt c'est quand même la collectivité quelque part qui les finance et les profits ensuite ils sont privatisés ils sont d'autant plus privatisés que toutes les mesures que j'ai essayé de vous montrer tentent à diminuer leur coopération leur participation à la collectivité puisqu'ils n'arrêtent pas de diminuer ils ne payent bientôt plus de cotisations sociales et ils ne vont bientôt plus payer d'impôts sur les sociétés on se demande comment on financera les politiques publiques à terme donc voilà pour le financement des politiques publiques à terme c'est qu'il n'y aura plus de politique publique il n'y aura que des politiques des grandes entreprises c'est ce qui est en train de se passer à mon avis au niveau de la Silicon Valley où l'ensemble tout un ensemble de recherches sont financées par les GAFA et là il n'y a aucune maîtrise politique de ces financements oui oui et c'est oui oui si si et je vais vous dire mieux ça vous voyez c'est je vais vous citer une phrase d'un je crois que c'était un des dirigeants oui c'est Apple Apple après son son premier iPhone parce que quand il a construit son premier iPhone ça date déjà d'il y a 10 ans et qu'il a mis sur le sur le marché il y a un universitaire américain qui a fait toute une étude extrêmement approfondie sur quelles étaient les conséquences en termes d'emploi et en termes de répartition géographique de cet emploi de la mise en oeuvre de ce premier iPhone et il démontrait que il y avait des emplois qui avaient été créés aux Etats-Unis mais pas dans la production il y avait des emplois qui avaient été créés aux Etats-Unis dans la recherche c'est pas et ensuite dans le marketing dans les politiques commerciales etc mais pas du tout dans la production la production s'est faite en Chine et y compris une grande partie de la sous-traitance s'est faite soit en Chine soit dans les pays voisins et tout au long de la chaîne de production de l'iPhone qui a mis plusieurs années avant que c'était le premier donc il étudiait ça et il a montré qu'au fur et à mesure l'assemblage de l'iPhone se faisait en Chine et que les éléments qui étaient assemblés les mémoires tous ces étaient progressivement délocalisés des Etats-Unis vers les pays proches de la Chine et donc le bilan il montrait c'est que c'était un tout petit élément pour montrer la désindustrialisation parce qu'elle est en oeuvre aussi aux Etats-Unis c'est bien la classe ouvrière blanche qui a voté pour Trump et donc il montrait ça et l'universitaire américain il a développé ses travaux et lors d'une conférence de presse d'un dirigeant d'Apple il est allé présenter ses travaux il a pointé du bois tout un il avait aussi déjà mis en il avait déjà mis en exergue à cette époque le fait qu'Apple ne payait pas d'impôts ou très peu aux Etats-Unis et donc il dit au dirigeant d'Apple il dit voilà les résultats vous ne payez pas d'impôts pourtant la recherche la Silicon Valley tout ça c'est quand même au départ c'est quand même le citoyen américain qui a financé tout ça première chose et deuxième chose vous accentuez un processus de désindustrialisation parce qu'il avait il avait montré chiffre à l'appui que si on avait fait toute la production aux Etats-Unis le prix de vente de l'iPhone aura été augmenté finalement assez faiblement compte tenu de la marge énorme bénéficiaire sur le premier iPhone ils étaient les premiers et donc la réponse et là elle est extraordinaire de vérité et qui nous dit tout sur notre monde il a dit il a dit mais moi je n'ai pas la responsabilité de la politique économique des Etats-Unis c'est pas mon problème et aujourd'hui tous les dirigeants des grandes entreprises vous diront la même chose vous les interrogez sur l'optimisation fiscale sur les baisses de coûts etc mon problème c'est pas la politique c'est pas la c'est une pression sur les Etats pour mettre en place ces lois qui leur permettent de faire une baisse sociale donc ils peuvent dire c'est pas mon problème oui oui ben oui non je vous le dis parce que cette phrase elle est symptomatique je ne dis pas que je la prends en compte je dis elle est symptomatique du rapport de force qui s'est créé dans le monde aujourd'hui c'est à dire que moi les conséquences sur les Etats-Unis je ne suis pas président des Etats-Unis je ne sais plus exactement jusqu'où ça va aller oui ah ben oui non mais alors oui jusqu'à 24 j'ai encore alors j'en profite je la question qui était qui m'avait été posée là je ne sais pas si je la redis comment on dit le courant protectionniste remonte les Etats-Unis se referment la Russie est de plus en plus décidée à faire prévaloir ses vues et aux stratégies idem en Chine et au Japon où la résurgence du nationalisme et de l'antagonisme entre les deux pays est assumée et est saisissante désormais plus personne n'a honte de protéger son économie et de jouer sur sa monnaie est-ce que l'on peut dire que le monde qui vient sera un univers où la mondialisation volera en éclats et si vous voulez c'est 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 la réponse est difficile ce que j'ai essayé de vous montrer c'est que aujourd'hui il y a des réactions par rapport à la mondialisation il y a des réactions on le voit bien les réactions c'est ce que je dis dans les réactions identitaires les citoyens ils disent d'une certaine manière que cette mondialisation là soit ils n'en veulent plus ou pour le moins ils n'y retrouvent pas leur compte voilà ils sont quelque part moi je le reprends comme une manière de dire aussi bien quand vous considérez les questions d'optimisation fiscale de précarisation de de déforestation de c'est voilà voilà où ça nous conduit la mondialisation et donc je protège ce que j'ai et ne me le prenez pas c'est moi je le traduis comme ça ces réactions identitaires donc à un moment donné on voit bien que ces réactions identitaires elles ont aussi des conséquences politiques ben on voit bien Trump parce que Trump il est comment dire les Etats-Unis c'est pas n'importe quel oui quand ces réactions se manifestent en Hongrie ça a pas la même capacité d'interpellation que quand ça se passe aux Etats-Unis donc on voit bien que oui avec Trump la mondialisation peut voler en éclats mais je veux dire elle peut voler en éclats pour le meilleur ou pour le pire c'est à dire que avec Trump si vous laissez caresser les gens dans le sens du poil et parce qu'on est les Etats-Unis de toute façon on s'en tirera un peu mieux que les autres mais c'est pas forcément la réponse ad hoc au problème parce que ces échanges internationaux cette finance c'est des réalités et aujourd'hui on voit bien que ces réalités là elles sont difficilement combattues au niveau d'un Etat même je dirais même aussi puissant que celui des Etats-Unis c'est à dire que les Etats-Unis je sais pas quelle va être leur réponse à la fin de la semaine il y a une des réunions décisives sur l'alliance de libre-échange entre le Mexique le Canada et les Etats-Unis donc l'idée de Trump au départ c'est de casser cette alliance de libre-échange parce qu'il trouve que ça profite trop aux Mexicains et bon il essaie même d'aller plus loin c'est de construire un mur etc il a encore tweeté parce qu'il y a une réunion il a dit de toute façon de manière directe ou indirecte ils paieront le mur c'est à dire que s'ils ne payent pas de manière directe comme ils voulaient faire en départ s'ils cassent l'accord de libre-échange ça sera la manière de leur faire quelque part payer donc les Etats-Unis à la limite peuvent mener peut-être une politique autarctique mais qu'en est-il des pays de l'Union Européenne aujourd'hui c'est là la question pour nous face à cet univers mondialisé est-ce qu'une politique nationale a encore un sens c'est la question donc cette question elle est extrêmement extrêmement difficile à répondre moi je pense que non je pense que la réponse aujourd'hui elle est dans une coopération des politiques européennes je pense que c'était peut-être pas le cas il y a 20 ans encore mais un pays comme la France a tellement désindustrialisé que ça marche aujourd'hui de mener une politique autonome c'est ma conviction ça mérite une discussion bien sûr mais est trop faible surtout quand on n'a pas la politique monétaire entre les mains et peut-on aujourd'hui quand on s'appelle la France avoir une politique monétaire autonome gros bout donc la bonne réponse c'est la coopération mais la coopération elle ne va pas de soi vous voyez bien tout ce que j'ai montré montre qu'elle ne va pas de soi donc on est dans cet univers qui est quelque part un peu envoissant parce qu'on n'a pas la réponse elle est difficile à construire on le voit bien et à mon avis ceux qui disent qu'elle est facile à construire ils racontent des bêtises c'est pas possible de dire que c'est facile quand on voit comment l'Union Européenne a des difficultés à avancer à construire des coopérations et quand on quand en même temps on voit les lignes de force de ce que découpe la mondialisation et de la place qu'occupe aujourd'hui la France qui est pourtant encore un grand pays donc politique nationale politique de coopération on a dit entre ces deux espaces là et on voit bien que la réponse elle n'est pas simple elle n'est pas simple à trouver parce que la coopération c'est plus difficile à construire que la politique d'adaptation concurrentielle c'est facile à un gouvernement de dire ben moi je baisse le taux d'imposition sur les sociétés de 30 à 25% ou à 20% ou l'Angleterre qui va sortir du Brexit qui va encore le baisser à 10 ou 12 voilà ah ça c'est c'est facile en plus bon ça gonfle un peu les biceps voilà les gens disent voilà nous on va être mieux que le voisin mais sur le moyen long terme ça c'est du perdant donc comment arriver et comment en même temps face à ces à ces politiques se développent des réactions identitaires comment réamorcer un mouvement vers une coopération qui est une construction là ça dépasse le mot de l'économiste c'est des questions pour nous tous oui est-ce que vous pensez qu'un jour on va cesser de mettre en avant la croissance bien sûr parce que la croissance c'est la réponse spontanée qu'on a c'est une carte parce que c'est facile si vous voulez dans un monde en croissance dans un monde en croissance à la limite on peut faire plaisir à tout le monde plus ou moins mais quand on dit bon j'ai 4% de croissance en plus l'année prochaine et ben voilà et quand on a une croissance qui comme maintenant est rabougrie c'est un peu plus difficile et puis quand on parle de croissance de quoi parle-t-on de croissance du PIB en valeur sans prendre en compte ben ben oui qu'est-ce que ça signifie le PIB la création de valeur quand la création de valeur elle est produite aussi par la destruction d'une partie de plus en plus forte de la planète et donc là aussi la croissance ça interroge l'indicateur central qui nous explique le progrès humain aujourd'hui depuis un siècle qui est le PIB parce que quand on parle croissance c'est croissance du PIB donc derrière le PIB et y compris quand on détruit des forêts de la biodiversité etc ça c'est de la valeur créée donc les aspects négatifs j'ai jamais pris en compte dans le PIB donc vous voyez c'est des questions qui sont fondamentales ça et qui interrogent ce qu'on veut faire de notre monde finalement pas tellement non pas tellement non parce qu'on est dans une période historique où tout est possible pour reprendre la question la mondialisation mais la mondialisation ça peut être un recul fantastique aussi la mondialisation c'est aussi une ouverture qui est pour l'instant non coopérative mais c'est une ouverture le repli totalement identitaire c'est une fermeture totale donc vas-y Maurice si on parlait tout à l'heure qu'une nouvelle crise était possible puisque la crise de ce travail ne peut se reproduire à tout moment sur d'autres crédits et si on a à un moment donné un effondrement de l'économie un effondrement global de l'économie est-ce qu'à ce moment-là finalement c'est pas bon pour le climat puisque effondrement de l'économie effondrement de la production effondrement de la consommation et on retombe à des solutions des espérances climatiques sauf que la période de l'effondrement c'est une période catastrophique ah c'est une période catastrophique voilà et les périodes d'effondrement quand on regarde quand on regarde simplement je vais vous donner un je sais qu'il faut finir mais deux petites choses qui vont nous faire réfléchir quand il y a eu deux trois banques qui en 2008 ont fait faillir et il y en a eu notamment cette faillite a été très spectaculaire c'est la Norfolk Bank qui était en Angleterre et quand quand les dirigeants ont annoncé qu'à partir de telle heure ils allaient cesser on a vu les gens se précipiter au guichet pour essayer de récupérer un peu de leur argent c'était quelque chose de fantastique qui moi m'a beaucoup impressionné parce que on multiplie ça par le nombre de banques dans lesquelles nous avons nos comptes on voit bien que c'est la tuerie généralisée et le deuxième exemple beaucoup plus massif de ces réactions identitaires face à la crise c'est quand même la montée du nazisme parce qu'en général ces situations là ça produit pas le meilleur c'est ça et donc quand on me dit quand on me dit la catastrophe oui peut-être dans 20 ou 30 ans ça va générer quelque chose de positif mais en attendant ça généra pas je pense quelque chose de très positif donc notre problème c'est d'essayer d'amorcer un tournant vers une économie maîtrisée mais en pleine conscience ça c'est le plus difficile merci Bernard pensez à faire la réclame pour la soirée de mardi prochain qui est une première où on croisera le pouvoir évocateur du cinéma et l'économie et nous poursuivrons ensuite dans 15 jours toujours sur la mondialisation en traitant des immigrations merci pour votre participation je pense que la semaine prochaine ça va être très intéressant parce que on va voir comment le cinéma apporte quelque chose à la vision de l'économie je pense pour le cinéma au moins il faut qu'on va voir le cinéma qu'on va voir un cinéma ça va à la vision est-ce que vous devez